M. le chef du troisième groupe d'opposition. M. le Président, avant toute chose, je tiens au nom des députés du Parti québécois à offrir mes plus sincères condoléances à son conjoint, Mario, à la famille, aux proches et à tous ceux et celles qui ont aimé M. Michel Louvain. Ils y sont nombreux. Cet homme charmant et discret au possible qui a toujours mis l'accent sur les formes et la manière à marquer le Québec et des générations d'admirateurs. D'admiratrices, devrais-je dire plus précisément. Son départ aussi soudain qu'inattendu nous laisse à tous un sentiment d'inachevé. Nous n'avons pas eu le temps de lui dire au revoir ni merci, alors qu'il a fait le bonheur des foules pendant près de 65 ans. Imaginez, sa carrière avait débuté en 1956, ce n'est pas rien. D'ailleurs, ma mère m'a raconté qu'à la fin des années 50, au club Mokambo, c'est elle qui avait été choisie pour danser avec Michel Louvain. Alors, c'est une anecdote familiale que je vous transmets aujourd'hui. Les histoires d'amour sont aussi durables entre un artiste et son public, et celle-ci est rare. Elle est formidable. Michel Louvain avait sa place bien à lui au sein de la communauté artistique québécoise. C'était notre très temporel chanteur de charme, immensément respectueux de celles et de ceux venus le voir et l'entendre, et cultivant avec eux une précieuse relation de proximité. Toute sa vie était consacrée à donner et à sommer le bonheur. C'est ce qui le rendait heureux, de toute évidence. Ça et la scène, il y était chez lui. Tout en lui était art et chanson. Il incarnait un idéal d'élégance et de gentillesse qui doit nous servir de modèle. La scène est infinie, à l'image de sa générosité et de sa mensuétude. À une époque, certains l'ont catégorisé parfois malicieusement. Ça lui a fait mal. Mais courageusement, il a gardé le cap. Il a continué de faire ce qu'il faisait de mieux. Il n'a pas cherché à suivre une mode. Il n'a jamais renié ce qu'il était. Ultimement, tous ont dû se rendre à l'évidence. Michel Louvain est un grand qui a traversé les époques. Un grand artiste et surtout un grand homme, un grand Québécois. Une voix unique, inoubliable dans nos cœurs. Un souvenir ému et respectueux que nous conservons. Et puisque les chansons qu'il a interprétées sont éternelles, l'héritage qu'il laisse derrière lui est voué à vivre encore longtemps. Notamment la chanson « Un certain sourire », la préférée de sa mère. J'invite tous les Québécoises et tous les Québécois à revisiter son répertoire. Pour rendre hommage à l'homme, certes, mais également parce qu'il illumine et réjouit les cœurs immanquablement. Un grand héros de la culture populaire québécoise. Un grand merci, M. Louvain. Merci.